Jonzac est une ville de 3500 habitants, située au cœur de la communauté de communes de Haute-Saint-Onge, qui est une des plus grandes de France avec 129 communes. Toute la France se retrouve à Jonzac, pour nous c'est important, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait par rapport à Petite Ville de Demain, par rapport à la fabrique prospective, par Barbara Lachan, par Hélène Dubus, par Marie-Christine Nouguès, et c'est aussi une reconnaissance du travail que nous accomplissons au quotidien, des sujets sur lesquels nous nous battons, parce que ce n'est pas simple de travailler sur ces sujets-là, mais voilà, Jonzac est une ville qui se doit d'être en avance, la communauté de communes est un territoire qui se doit d'être en avance, et le fait d'avoir été élu, entre guillemets, d'avoir été choisi pour organiser cette manifestation, ces rencontres, puisque c'est ça qui est important. À travers ces rencontres, on voit bien qu'on a souvent les mêmes problématiques, qu'on a les mêmes envies, qu'on a à peu près le même chemin à tracer, et le fait de se retrouver comme ça nous permet de l'établir, j'allais dire, collégialement, et ça c'est important, on n'est pas seul, et on travaille tous ensemble. Notre participation à Fabrique Prospective s'est faite par l'intermédiaire de la Banque des Territoires, et Jonzac est un laboratoire sur ce que nous devrons mettre en place d'ici 2040, ou en tout cas réfléchir à comment nous vivrons notre ville en 2040, et effectivement, l'apport de petites villes de demain nous permet également de réfléchir à toutes les actions que nous allons pouvoir utiliser, que nous allons pouvoir mettre en œuvre, mais je crois que ce qu'il faut qu'on apprenne, c'est que quand on est élu, on a toujours envie d'aller très très vite, mais il faut savoir intégrer le temps, et intégrer le temps long, et effectivement, 2040, c'est maintenant dans 16 ans, dans 17 ans, et voilà, on a besoin de se préparer, et ça se fait en tout cas dans l'anticipation. La petite ville de demain, c'est celle où peut-être la mobilité va être plus simple, celle où, on le sait aujourd'hui, il doit y avoir un partage entre les voitures, entre les piétons et entre les cyclistes, mais tout en n'oubliant pas qu'on est dans une ville qui est dans un milieu rural, et que les gens doivent pouvoir arriver facilement dans le centre-ville, doivent pouvoir se garer facilement dans le centre-ville, mais je crois qu'il est arrivé un moment où on entend tous qu'il y a de plus en plus de piétons, de plus en plus de cyclistes, et on doit en tenir compte, voilà, on doit en tenir compte dans les travaux que nous allons réaliser dans les années futures, dans les aménagements que nous allons pouvoir réaliser, mais quand on est à Jonzac, on n'est pas dans l'île de Léron, ou dans l'île de Ré, ou sur le bassin d'Arcachon, on ne fera jamais dans le centre-ville de Jonzac des pistes qui feront 3 mètres de large, voilà. Par contre, moi je crois que tout le monde peut entendre qu'il doit y avoir un partage, en fait, de la voie, et aujourd'hui, je crois qu'on est assez proche de ce moment-là, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada